Bonjour les amis, je m'appelle Xavier Louis de Uzara, je suis marchand de merde. Vendeur de merde, c'est la voie royale pour gagner de l'argent facilement, intelligemment et malhonnêtement. Dans les années 1980, j'ai débuté dans l'alimentaire, je vous raconte tout. Pour savoir ce qui se vend le mieux, l'astuce c'est de proposer différents plats des plus sains aux plus nocifs, aux plus mauvais pour la santé. Constatation curieuse, les gens préfèrent de la merde, ils n'aiment pas les légumes et les fruits de saison, ils n'aiment pas la fraîcheur, ils achètent plutôt les différentes tambouilles à base d'additifs, de gélifiants, d'arômes, de colorants, de sucre, de sel, d'aromates, d'acides, de fruits reconstitués, de légumes enrobés, de gélatine, de la mousse de viande métamorphosée, etc. Quand je présente une gamelle de cette merde à mes cochons, non seulement ils n'en mangent pas, mais ils fuient carrément de leur gamelle, de leur gamelle que je leur tends. Heureusement, moi, un homme d'affaires pratique, je recycle cette matière qui me tombe du ciel gratuitement, j'en profite. Mais en fait, si on y réfléchit bien, ce n'est pas moi qui vend de la merde aux consommateurs, réfléchissez bien, mais c'est eux qui m'en réclament. Moi, je ne fais que répondre à leurs demandes. Oui, si les consommateurs me demandaient des fruits sains, je leur vendrais des produits sains. Tu aimes la merde ? Les vendeurs t'en vendent. Les producteurs en produisent. Toi, tu en consommes de plus en plus. Les producteurs en produisent de plus en plus, les vendeurs en vendent de plus en plus, etc. Et puis, c'est un cercle vicieux. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait fortune dans l'alimentaire grâce au fait que, de par leur choix, les gens s'intoxiquent eux-mêmes avec la merde qu'ils achètent. Avec mon argent gagné dans la merde alimentaire, j'ai racheté des chaînes de télévision, j'en ai racheté plein, où j'ai réappliqué le même principe. C'est-à-dire que je propose aux téléspectateurs, je propose à la télévision, ce que les gens aiment et me réclament, à savoir encore de la merde, de la merde pour l'esprit. C'est-à-dire que je représente jeux télévisés, films X, violences avec du sang, chaînes d'information continue, BF Mer, Netflix, films hollywoodiens en quantité phénoménale, séries américaines, jeux vidéo addictifs, informations négatives, celles qui font peur, discours glaçant aussi et inintéressant du professeur Salomon tous les soirs à 19h ou 20h, musique de variété abétissante, etc. Ensuite, avec le fric gagné en vendant mes émissions de merde, et bien maintenant, aujourd'hui, je me lance dans la politique où, là encore, j'applique le même principe avec succès. Je promets aux électeurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Et dès à présent, et bien quand je serai président, c'est ma seule promesse, je vous promets de la merde. De la merde et encore de la merde. Enfin bref, tout ce que vous me demanderez. Vous voyez, c'est facile. Avec moi, Xavier Louis de Isara, vous aurez de la merde, mais alors, jusqu'au cou. Vous pourrez en manger. Vous pourrez vous intoxiquer l'esprit avec, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. En politique, ma tambouche générale est déjà prête. Enfin, je veux dire, mon programme électoral. Tout est prêt. C'est de la merde concentrée à l'état pur. De la haute qualité. Alors, dans une grande marmite, voilà ce que j'ai fait. J'ai mélangé du veau aux hormones. Des poulets antibiotiqués. De la BF merde en boîte. Additif E417. Gélifiant cérébral de Betassou du conseil départemental de Laudienne, qui n'a toujours pas démissionné. Nutella. Propagande étatique. Aussi, de l'extrait seulement, bien sûr. C'est de l'extrait aussi du discours de la peur du professeur Salomon. J'ai mis aussi dedans de la chiapaline desséchée. Du Coca-Cola avec beaucoup de sucre. Des carottes fraîches reconstituées. Une pincée de comment gagner des millions, je n'en ai pas mis beaucoup. Concentré de séries Netflix, n'importe laquelle. Vaccin aussi à base d'aluminium. De la 5G. Confinement. Masque anti-Covid-19. Amende à 135 euros. Loi liberticide. Un peu d'euro milio. Etc. Je touche tout ça. Ensuite, je fais des petits paquets. Des petits paquets de merde que je promets au prix d'or à mes électeurs. Le monde dans lequel nous vivons est un monde que nous créons nous-mêmes. Si tu veux vivre dans un monde propre, alors arrête de nourrir les vendeurs qui te vendent de la merde. Ils n'achètent plus leur merde. Et naturellement, ils ne t'en vendront plus. Tu veux stopper l'épidémie du Covid-19 ? Facile. Tu coupes ta télé. Tu écoutes tes oiseaux. Tu écoutes tes grillons. Tu contentes tes libellules. Tu t'émerveilles devant les jaunets. Devant les nuages. Facile.